Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, fin de la visite donc du Premier ministre Cheikh Moudi Boudiara à New York. Le chef du gouvernement a rencontré la communauté malienne vivant aux Etats-Unis, leur a fait le point des initiatives en cours pour recouvrer l'intégrité du territoire national. Cheikh Moudi Boudiara a par la même occasion invité les Maliennes de la diaspora à s'unir pour accompagner les efforts des autorités. Le compte-rendu de nos envois spéciaux à New York, Idrissa Traoré et Thessira Dabeli. Cette rencontre du Premier ministre avec les Maliens des Etats-Unis a permis aux deux parties de faire passer des messages forts. Le docteur Cheikh Moudi Boudiara qui a fait le résumé des démarches faites pour amener la communauté internationale à aider le Mali, s'est dit convaincu que les Maliens partagent la même vision de leur pays. Nous voulons un Mali où il fait bon vivre et je sais que notre pays en a les moyens. Je sais que vous mes compatriotes, vous pouvez transformer cette vision en réalité. Pour transformer cette vision en réalité, les Maliens doivent s'unir. Un message qui ne s'adresse pas qu'aux Maliens des Etats-Unis et qui invite tous les Maliens sans exception à s'unir chaque fois que l'ennemi découvre son front. Tant que nous sommes ensemble, tant que nous avons des objectifs communs, nous les atteindrons. Mais c'est lorsque la division est insérée entre nous que nous commençons à douter de nos qualités d'homme, que nous commençons à douter du potentiel de notre pays, que nous commençons à douter en fait de nous-mêmes. Que plusieurs fois vous avez dû entendre qu'il y avait des bras de fer entre le président par intérim et moi-même, il n'en est rien. On retiendra que dans la gestion de la crise, le Mali n'a pas honte de négocier, surtout avec ses enfants, mais tout ne sera pas mis sur la table des négociations. Il n'est pas question de même mettre l'intégrité territoriale sur la table. Il n'est pas question de mettre sur la table une notion de fédération de région du Mali. Il n'est pas question de mettre sur la table le caractère laïque de notre République. Les Maliens des États-Unis, qui ont une fois de plus réaffirmé leur soutien aux autorités maliennes, ont prié ensemble pour leur pays. Ils n'avaient pas manqué de parler de leurs préoccupations. La libération rapide du Nord et une meilleure gestion des affaires publiques avec une lutte efficace contre la corruption.